Ça, c'est pas très ratus ! Merci Lyriana pour le deuxième mois d'abonnement niveau 2 ! Merci beaucoup à Marswin. Mais attendez, Marswin... Marswin, elle a perdu 25 kilos ou comment ça se passe ? Marswin a envie de pisser. Elle fait si peur, putain ! C'est pas possible de faire peur comme ça ! Merci Régis, c'est gentil. C'est pas possible de faire peur comme ça ! Franchement, elle fait bader ! Cette personne fait vraiment bader ! D'accord, donc Kiyoshi est au dodo. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on est dans une famille un peu chill en ce moment, sans les tripler à la maison. C'est vrai que ça fait un peu bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants. Et regardez, elle veut aller faire pipi dans le buisson, alors qu'il y a des toilettes quand même qu'on se le dise, juste là. Mais bon, à part ça, tout va bien. Donc voilà, voilà ! Voici la petite famille, mais va faire pipi ! Mais pas dans le buisson, va faire pipi dans des vraies toilettes ! Une espèce de teuteux ! Putain, tu pourrais aussi... Oui, non mais ça va, elle lui demande de partir parce qu'elle veut prendre la douche la gamine ! Non mais c'est une blague ! Bon. Ensuite, il y a les enfants, donc... En fait, c'est la petite fille de cette génération-là qui doit gagner, ou le petit-fils qui doit gagner le challenge. Donc là, on a Belluna, qui est en train de prendre sa touche, donc on la voit pas très bien. Et là, c'est Lamanta qui, je pense, va gagner. Celui-là, cette génération-là en tout cas. Salut Laura ! Merci pour le neuvième mois, Pépinette Trois-Pommes. Je t'envoie ce message depuis l'autre bout du monde. Bébé Ratus et moi avons fui au fin fond d'un endroit où les Maudiratus ne nous trouveront jamais. Nous allons bien, ne t'en fais pas. On reviendra un jour quand nous aurons gagné la lutte pour la libération des Bébé Ratus. Pépinette Trois-Pommes, là, c'est pas possible, comment ça ? Non mais attends, tu peux pas nous faire ça, tu peux pas partir avec ton Bébé Ratus ! Il manque à la cave, à son bon fonctionnement, ça va pas être possible en fait. Moi, j'ai une très longue pince télescopique. J'ai une très longue pince télescopique, avec une lumière. Je vais pouvoir récupérer ton Bébé Ratus, Pépinette Trois-Pommes. Ne doute jamais de ça. Regardez, c'est simple. J'ai une pince télescopique. J'ai juste à enlever le velcro, là. Ok. Voilà. Donc, c'est action mécanique. Y'a pas la pile dans la lumière ? Je vais péter un plomb, y'a pas la pile dans la lumière. Y'a pas la pile dans la lumière. Putain, c'est pas possible. Pourquoi t'as ça ? Faut demander au modo. Voilà comment je récupère ton Bébé Ratus, Pépinette Trois-Pommes. Voilà comment je le récupère. Et je peux attraper des trucs bien plus loin que ça. Je peux attraper des trucs bien plus loin que ça. Je peux attraper tellement de choses. J'ai... J'ai attrapé mon plaid ! Je m'en fous, j'ai balancé au fond d'une grove. Je peux attraper mon plaid ! Je peux attraper... Je peux attraper beaucoup de choses qui sont... Je veux mourir. Je peux attraper un amiibo Kirby ! Je peux attraper... Ma ventoline ! J'ai peur de ce que je suis en train de faire ! J'ai peur... On repose, on repose, on repose ! Une catastrophe, c'est vrai ! Allez, je range ma manette ! Bien sûr. Voilà. Combien de temps on va voir l'accident ? Ça va bien se passer. Ne vous en faites pas. Ok ! Bon ben voilà. Donc je vais récupérer ton bébé ratus. De toute façon, j'ai une pince pour l'attraper. Elle est très utile cette pince. Par contre, vous avez dépensé plus cher pour la lampe. Mais en fait, j'ai pas de pile pour la lampe, vous abusez. Coucou Ultia ! D'habitude, je garde quelques sessions de Dimanche Chill Sims en rat pour les jours tristes, mais je regrette pas d'être là et d'assister à l'activation de l'app. N'est-ce pas ? Oh, elles sont trop belles dans cette couleur ! Je trouve que... Je crois qu'elles iraient bien là, en vrai. Bébé move object on. Quoique... Quoique, elle détonne un peu. Juste comme ça. Trop bien. Euh... Donc du coup, j'ai perdu ce que j'avais là. Bref. Coucou Kajet au pince. Du coup, il reste quelques... Quelles pièces de la maison à rénover ? J'ai l'impression que tout a déjà bien avancé. Donc pour la maison... Donc oui. Voilà, on a nos deux filles. Donc Lamanta et Belluna. Belluna qui est juste ici. Il faut que tu dormes, faut pas que tu fasses la sieste. Et Lamanta qui est en plein dodo. Par contre, Mars Wind, je sais pas ce qu'elle fout. Elle se lève juste aux aurores. Bah écoute, ma foi. Fais ce que tu veux. La maison, elle avance plutôt bien. Mais il reste la cuisine du déni. Euh... Bah... Écoutez pas tant que ça du déni que ça. Écoutez, ça va bien se passer. Euh... Voilà. Donc la maison avance plus au bien. Merci Dipo pour avoir transformé ton prime en sub. Merci beaucoup. En fait, on a encore l'entrée à meubler. Parce que c'est loin d'être fini. On a encore l'entrée à meubler. On a euh... Le salon qui est juste ici. Qui lui est terminé. La salle de bain qui est juste là. Qui est terminé aussi. Euh... La cuisine. C'est vraiment ce qui manque. Et euh... Je sais pas pourquoi. Il y a tout ça là. On a même fait un peu la salle à manger la dernière fois. Même si je suis pas satisfaite de ce côté là. Et j'aimerais faire un peu autrement. Je sais pas trop comment par contre. Mais ouais. Aujourd'hui c'est sûr qu'on fait la cuisine. C'est sûr juste... Ah bon on joue un petit peu. Mais c'est sûr qu'on fait la cuisine aujourd'hui. Briquez le pont. Briquez le pont. Vas-y brique le pont. Euh... Ma chère Marswin. Alors. Il faut que je vende tout. Que euh... Je... Désherbe. Que je vende tout. Que je fasse évoluer mes oignons. Ok. All good. Ouais ouais. Aujourd'hui promis la cuisine. Mais regardez. On a fait des trucs bien la dernière fois. On a vraiment fait... Genre là. L'extérieur là. Je trouve que c'est beau ça. Moi ce qu'on a fait là. C'est... Je trouve ça trop bien. D'ailleurs on va allumer toutes les bougies je pense. Je trouve ça trop bien. Et euh... Bah là devant. C'est un peu le squat. On dirait un peu... Les maisons kitsch. Mais bon. C'est parce qu'elles font du yoga. Entre mère et fille. Donc euh... Que voulez-vous que je vous dise ? J'ai presque envie de... Ouais. Je sais pas. Ce coin extérieur est trop beau. Oui. Moi j'aime bien ce qu'on a fait là. Je trouve ça trop cosy. Euh... Très bien. Donc Marswin est en train de faire du jardinage. C'est tout bon ? C'est l'automne en fait déjà. Ouais. Elle va désherber ça aussi. C'est un cerisier. Ok. Salut Ardoise. Cette nuit j'ai rêvé que je devenais modérateur et que pour ma formation on m'avait invité à la villa des modératus. Très peu réaliste, sachant qu'ils vivent dans une cave IRL. Eh oui. Hélas. Regardez les amoureux Salim et Bertie sont là. Tiens Bertie euh... C'est à dire que ça va va. C'est-à-dire que ça va. D'où il vivait. Est-ce que fait- J'hésite toujours faire le deuil de- Héhéhé... Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Elle vient vraiment de larguer une caisse devant la tombe de sa mère. Je suis usée. Usée, en fait. Petit P sur la tombe. Il y en a marre ! C'est pas vrai ! Bon, alors, les filles. Elles dorment. Faites la grasse mat. Et du coup, ça serait top que... Repose en P. Ça serait bien, ouais. Enlever la nourriture gâtée. Et du coup, qu'est-ce que j'ai dans le frigo ? Enfin, il y a des pancakes, en fait. Donc, c'est bon, les filles, elles pourront prendre les pancakes. Et Marceline, il faut qu'elle travaille aujourd'hui. Il faut qu'elle charge des images. Mais ça, je comprends pas, parce que ça marche pas à chaque fois. Elle est pas prête à faire le deuil ? Publier une chronique, trouver des petits boulots, je comprends pas. Je comprends pas, j'ai pas chargé des images. Blog mode. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a faim ? Bah, il y a à manger, donc vas-y, je t'en prie. Alors, pour les anniversaires, du coup, si vous avez envie de suivre les annives. Donc, petit point sur les anniversaires. Là, on est samedi dans les Sims, du coup. Et l'anniversaire de... Belluna a lieu lundi. L'anniversaire de Marswin, qui deviendra vieille. Mais non, déjà. C'est mardi. Et l'anniversaire de Lamenta, c'est vendredi. Non, elle est pas déjà vieille. Non, elle va passer adulte. Non. Non, non, non. Ah, voilà, c'est bon, c'est ça, c'est adulte. Ok, tout va bien. On va voir si c'est ça, si c'est ça, pardon. C'est bon, tu prends ton main pendant 30 ans, là. Ok, pardon. Mais qu'est-ce que... Je sais pas pourquoi ils se mettent sur ce tabouret, là, avec l'encens dans le cul à chaque fois. Arrête de te mettre ici ! C'est pas possible ! Il y en a marre ! Pourquoi t'es triste ? Se sent blessée par quelqu'un à proximité. Oh ! C'est vrai qu'elle arrête pas de le tromper. Demander conseil. Prévoir événement mariage. C'est ça qu'il fallait que je vous montre. J'ai reçu la clé pour le dernier mini-kit. Je ne sais plus comment il s'appelle. Avec plein de nouveaux éléments. Et du coup, je voulais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Donc, j'ai 11 665 Simflouz. Voilà, pour qu'on s'en souvienne. Donc, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Un très joli fauteuil. Voilà, le rikikit. Le nouveau rikikit. Un très joli fauteuil qui vient en plusieurs couleurs. Donc, c'est un rikikit exprès pour des trucs un peu originaux, quoi. Maximaliste. Ouais, c'est ça. Très, très beau ce fauteuil. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait placer quelque part. Parce que franchement, je le trouve trop beau. Il y aura même de quoi refaire l'entrée, ouais. Genre, ça là, c'est vraiment beau. C'est un peu moins industriel, mais c'est joli, en vrai. De toute façon, je vois pas où je pourrais le mettre d'autre que là. Le tout. Dans la chambre du haut. Oui, mais c'est bizarre de mettre un cadavre comme ça. Et là, il y a un truc ou pas à faire ? Il n'y a pas d'orange ? Il y a du noir. Mais j'aime trop le orange qu'il y a là. Et ce siège aussi, je le trouve beau. Donc, je ne sais pas si ça s'y prête. Il rentre pas mal dans le salon, ce fauteuil. Ouais, je pense que de toute façon, je ne pourrais pas le mettre. Ailleurs, malheureusement. Allez, c'est histoire de mettre les nouveaux items. Ok, alors du coup, j'ai ça. J'ai un nouveau canapé aussi. C'est plutôt cool. La forme est un peu particulière. En fait, c'est marrant parce que là, il fait presque canapémer. Et à côté, il fait canapémer. Alors ça, franchement, je le vois déjà dans un appart. Je le vois déjà dans un appart dans des teintes un peu pastelles et tout. J'adore en rose comme ça. Il est très beau. Rose et doré, là. Lorenza adorerait ce canapé. OMG. Il est beau, franchement. Même comme ça, là, j'adore. Ça vient d'où ? Ça vient du dernier rikikit qui s'appelle Maximaliste, du coup. J'ai loupé le live de la semaine dernière. Ça devient quoi, les enfants des triplés ? Ils sont enfants aussi. On va sûrement les croiser aujourd'hui, de toute façon. Je le kiffe, ce canapé. Il est trop beau. J'ai envie de me servir de tout, mais... Genre... Est-ce qu'il y a une couleur qui s'y prêterait dans cette chambre ? Je ne pense pas. Non, dommage. Je le trouve trop beau quand même. Ok. On peut l'avoir en salon d'extérieur ? Non. Il fait un peu... Pour une piscine super chic, pourquoi pas ? Mais il fait un peu intérieur quand même. Enfin, il fait beaucoup intérieur quand même. Donc ça, c'est une table d'entrée. Qui est plutôt jolie. Il y a vachement besoin de meubler l'entrée en plus. Mais bon, après, je ne vais pas meubler l'entrée avec deux meubles d'entrée qui se ressemblent. Mais qui ne se ressemblent pas trop au final. Est-ce qu'il y en a un qui pourrait aller ici ? Comme ça, c'est plutôt joli. Mais j'aime bien le marron qu'on a mis là aussi, en fait. Oh là là, c'est chouette. C'est le dernier riquiqui de sa paquebot. En vrai, c'est joli en rose comme ça aussi. C'est beau. Je me demande si ça ne peut pas aller là. Ouais, c'est un peu placer un objet pour placer un objet, quoi. Là, genre, ça passe, par exemple. Dans un couloir. Je ne sais même plus où placer mes objets, maintenant. Hop. Oui, c'est souvent ce qui arrive avec Marswin. Elle fait un peu peur. Mais ne vous inquiétez pas, elle n'est pas méchante. Promis. Ouais, ce couloir, il manque un peu de couleur, j'avoue. Surtout que je ne sais toujours pas qu'est-ce que je vais mettre, en fait, comme mur. Ça va un peu terne, quand même. Elle a meilleur caractère que sa mère. Elle est sympa, Marswin. Il ne faut pas avoir peur d'elle. Elle est plutôt sympathique. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. C'est Berthulda qui était méchante, ouais. Elle est plutôt gentille. Bon, en vrai, il est beau. Mais c'est dur à caler, quelque part, dans cette maison. Que j'ai déjà commencé à décorer, du coup. Ah, merci Clark, c'est sympa. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Celui-là, il est beau. Mais je trouve qu'en fait, j'ai bien aimé ce qu'on avait fait avec celui-là, là. Donc, je ne sais pas. Je ne vais sûrement pas le mettre. Mais, ouais, très chouette. Du coup, je reprends ce que j'avais. Kit, voilà. Donc, il y a... Hop. Cette table basse en vert. Qui est plutôt cool. Qui pourrait servir aussi de table extérieure. Comme ça, j'aime beaucoup. Il y a vraiment tout un appart à faire dans ces couleurs-là, clairement. Une cave à vin, sous l'escalier. De toute façon, ils se conceront quand même dessous, non ? Ouais, elle est vraiment chouette, cette table. Très cool. Et elle peut faire aussi un vrai table d'extérieur, je trouve. J'aime bien les swatchs. Ça, c'est un tableau. Qui est plutôt cool. En plein de couleurs. Qui va bien dans des chambres, notamment. Il y a un côté un peu japon, là. Ok, il y a trois motifs. Il y en a un avec des fleurs, des motifs animaliers, etc. Celui-là, il est vraiment trop beau. Ça, c'est très joli. Je peux sûrement le placer quelque part, d'ailleurs. Tu peux faire un meuble à chaussures sous l'escalier. Ben, de toute façon, oui. Non, je sais pas. Je pense que je vais rien faire dans l'escalier, en vrai. De toute façon, ils s'y coinceront quand même. Je pense pas que ça ait vraiment un impact sur le fait qu'ils s'y coincent. Merci, Sienna, pour le 20e mois. Merci beaucoup. C'est déjà plus sympa que ça, par exemple. J'ai trop envie de trouver un mur dans ce... J'ai déjà bien décoré, en vrai. En fait, j'ai... J'ai trop envie de trouver un... Un mur qui soit mieux, là, dans l'entrée. Est-ce que je pourrais le mettre, là ? Mais je trouve que ce mur, il fait pas ressortir... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Je sais jamais quoi mettre comme papier peint à chaque fois. En fait, il faut un truc plutôt simple, quoi. C'est limite si j'ai pas envie de mettre le... Le style plâtré, là, en fait. Qu'il y a en bas. Pour prolonger ce qu'il y a en haut. Je mixe ça, mixe... Mixe blanc. Du jaune ? C'est pas possible. Je trouve que ça fait trop clair. L'éclairage me saoule, en plus. Ouais, en fait, c'est marrant. Je sais pas. Dans... Dans le couloir, ici, j'ai toujours du mal... À me projeter. Je pourrais faire ça. Et ça. Ça ferme un peu, hein, je trouve. Ça, c'est un peu too much. Ah, quoi que. En vrai. Si tu prolonges le mur de briques sur la droite, ça fait... Ça fait juste un côté. Ouais, ça fait ça. Et après... Ouais. On a eu la même idée. Un truc un peu simple. Ouais. Ça fait vraiment trois murs, trois couleurs. En plus, là, il y a du orange. C'est un peu too much. Salut, Luizia. Et non, t'inquiète, on vient juste de passer dessus. T'inquiète, t'inquiète. Je peux faire ça, sinon. Ça serait une idée de faire que des salles monochrones un jour ? Ouais, c'est vrai que ça serait une idée. J'avoue. J'avoue, ça serait une idée. Ouais, je vais faire comme ça, je pense. Tu sais, il y a un mur jaune qui vient un peu de nulle part. Je suis vraiment pas convaincue. Pour rappeler ce qu'il y a en bas, je pense. Tu fais pas un puits de lumière juste au-dessus ? Ça pourrait être une super idée, en vrai. Mais je sais pas comment on fait, Clarks. Bon, en tout cas, ce tableau est chouette. Et vient en plusieurs couleurs. Ça, pour les chambres d'enfants, d'ados, je trouve que ça va super bien. Ouais, j'aime bien. Ok. Ensuite. Donc. On va y arriver. Oh, mais attends, mais j'ai envie de tout mettre. Miroir, facette de soie. Il est incroyable. Il est vraiment très beau. Je le kiffe. Il est vraiment trop joli. Très très chouette. Il allait super bien, là, à la place de ce qu'on a fait. Il est trop beau, non ? Oui, les toits en verre, tout ça, ouais. Faudrait que je me chauffe à le faire. J'avoue, je la flemme, là. Il est vraiment beau, ce miroir. Je l'aime beaucoup. Ouais, vraiment trop, trop beau. Je pense que je peux faire ça. Ah oui, mais je peux pas faire ça, parce qu'il y a un miroir dedans. Je le veux en vrai. Bah ouais. Je peux faire ça en vrai. Il commence à grandir. Je peux enlever le dino. Voilà. Il va bien avec sa chambre, avec les couleurs de sa chambre. Ok. Ensuite, il y a un pan. Il va détruire la ville ! Il est huge. Il est beau. Trop beau. Bon, j'ai rien à faire avec ce pan, mais vraiment beau. Il y a vraiment des maisons cool à meubler avec ce kit. Ok. C'est quelle touche pour ajuster la taille ? C'est le chapeau, la chapeau, chapeau, ou la parenthèse fermée. Il y a des vidéos sur YouTube qui répertorient bien tous les... Oh, c'est trop beau. Tous les raccourcis. Oh, j'adore. Want it. Les deux girafes. Elles sont trop belles. Je peux les caler quelque part. Ah bon ? Je peux pas. Laissez-moi mettre mes girafes. Quoi ? Attendez. Je vais pas me laisser faire. Je vais faire... Je vais mettre l'étagère tout à l'heure. Je les veux. Donc mes girafes, tapis moelleux et audacieux. Il y a moyen que ça soit une... Il y a moyen que ça soit un... Un véritable bonger, ce tapis. Je l'aime trop comme ça. Il a l'air super moelleux. Et... Audacieux, à la fois. Il y a un petit côté jap aussi qui est cool. En noir et blanc, là, il est beau. Comme ça, là. Il est trop beau. Bon, en vrai, il habille déjà plus l'entrée que lui, je trouve. Donc je pense qu'on va mettre clairement lui. Il est chouette. Trop chouette. J'adore. On adore l'audace. Il y a une cheminée qui est juste ici, qui ne va pas vraiment avec le style de notre maison. Mais avec genre des nids d'abeilles comme ça, là. Ouf, il est trop laid, la pauvre. Ok, une version un peu blanche et bleue. Non, mais là, je veux un appartement avec que les meubles dans ces couleurs-là. J'adore. Ensuite, il y a des fenêtres. Non. Ah, non. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Lambris intrépide. Bon, je pense que bien utilisé. Je pense que les gens qui font des construits l'utiliseront super bien. Il est en trois tailles. Ça, ça fait bader. Cercle d'infinité. Il est plutôt stylé aussi pour décorer les murs. Donc, c'est pas mal. Ensuite, il y a un paravent. C'est vraiment très beau. Un peu grand. Un peu petit. Mais il est très beau. Noir. Il est en plein de couleurs. Il est trop beau comme ça. Peut-être que la nouvelle génération n'aimera pas ce qu'a fait Marswin de la maison. Il va vouloir changer la déco. Peut-être. Peut-être. Après, je modifierai les trucs forcément au fur et à mesure. Après, l'idée, c'est pas non plus de passer mon time dans la galerie à refaire des trucs. Je pense que quand je refais une partie Sims, je ferai tout un appart avec ça. Je l'adore. Le paravent est magnifique. Il est sublime. Tu peux faire une terrasse. Il passe tout sur le toit où les Sims ne peuvent pas y accéder. Tu peux, mais il faudrait que je remette un escalier et ça chamboulerait tout. Ça serait vraiment chiant. Mais tu peux. C'est possible. Mais c'est pas très beau, en vrai. Je trouve. Ok, il y a une lampe. Lampe extravagante, élégance. Qui est très belle. Elle existe en plusieurs couleurs. J'adore. Comme ça, pour une maison super rétro. Salut, Madame Mime. Comment vas-tu ? Et comme ça, elle est vraiment jolie. En fait, c'est fou comme elle a plusieurs styles, cette lampe. Genre là, ça, là, ça passe dans une salle à manger. Et comme ça, même une chambre, quoi. Et comme ça, ça passe tellement plus classe. Et rien à voir. J'adore. Envie de la placer. Mais elle est super grande, par contre. Ça habille de fou une pièce. Ouais, c'est vrai. Par contre, il faut réussir à lui trouver une place, je trouve. Là, ça fait un peu... Voilà, ma lampe, elle est là. Elle est belle. Mais là, là, j'aime trop. C'est vraiment joli. À côté d'un canap', je pense. Ou d'un fauteuil. Ouais. Je veux à tout prix placer les items, je les trouve trop beaux. Ouais, ça va pas trop. Mais cette lampe est très belle. Je l'aime beaucoup. Elle était... Elle est là. Elle est vraiment belle. Ensuite, il y a... Oh, mais ça, c'est parfait. J'aime trop. C'est trop beau, ça. Ok. Donc, c'est une lampe... C'est un plafonnier. Qui existe en plein de couleurs. Nickel. Je vais la mettre en bleu. Et je vais enlever ça. Je l'adore. Elle est trop chouette. Ok. Et ensuite... Mais ça aussi, je suis sûre que ça irait bien. Mais... Il est un peu grand. Enfin, large. Au-dessus de l'escalier, elle peut être trop bien, cette lampe. Laquelle ? Celle-ci, là ? Celle que je viens de mettre dans la chambre ? Hop. Ouais, c'est vrai. Bon, après, j'aime pas mettre deux fois le même item. Et là, je trouvais qu'elle allait bien. Donc, c'est pour ça que j'ai mis celle-ci. Mais... Mais... Ouais, c'est vrai qu'elle irait bien. D'ailleurs, elle a pas de plafonnier. Ah si. Elle a un plafonnier, la petite. Le mur, c'est pas mal. Il y a un côté. On trouvait ça beau, mais ça nous a saoulé. Donc, on l'a poussé. Le mur... Quel mur ? Oui, oui, franchement, il est bien, ce Rikikit. Je suis assez d'accord. Il est plutôt bien. Il y a plein d'objets. Il y a vraiment des objets chouettes. Alors, donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas montré d'autre ? Il y a le guéridon royal. Juste là. C'est chouette. Bon là, j'ai pas vraiment d'endroit où le placer. Il est cool. Bah, incroyable, il est cool. Ça, c'est joli. Je le place jamais alors que c'est chouette. D'ailleurs, il y a peut-être moyen de le mettre dans l'entrée, ce meuble, en fait. Bah, il est pas si grand que ça, hein. Faut qu'on le mette là. Et qu'on mette des plantes. Ah, mais on peut peut-être mettre les... Elles tiennent pas trop. Elles sont cool, comme le globe. Comme le globe cool. En fait, je pense que c'est que en noir que ça passe. Elles sont un peu grosses, non ? Désolée, hein, pour le fat shaming, les girafes, mais... Je sais pas si elles s'y prêtent tant que ça, quoi. Après, bon, on voit pas trop. Tu peux même y mettre des pots de fleurs. Ah bah oui, tu mets ce que tu veux dessus. Ouais, oui. Tu mets ce que tu veux. Tout, 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 tout. Ok, donc ça, c'est bon. Bah, j'en ai plein, en plus des pots de fleurs. Ah, mais il y a ça, hein. C'est vraiment chouette. Oui, il y a plein de plantes dans la maison. Ben, en vrai, c'est grâce aux kits plantes, aux rikikits plantes, qu'il y a beaucoup de plantes dans la maison. Ça a apporté vraiment un, je trouve, un giga vent de fraîcheur. Toutes ces plantes, là, dans ce rikikit. S'il y a un rikikit à acheter, je trouve que c'est vraiment celui-ci. Celui des plantes. Hop, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. À défaut de pouvoir le fêter en famille, vu que je suis malade, au moins, je peux suivre les aventures de la famille de la truite en direct, cette fois-ci. Courage, Bandersnark, et joyeux anniversaire. Merci, Spiroxygram, pour le sixième mois. Petit, petit, joyeux anniversaire. Bonne anniversaire, les petits cow-boys. Venez chanter, dansez avec tous vos copains. Et si tout est permis, on s'amuse bien. Bonne anniversaire, les petits indiens. Bonne anniversaire, les petits cow-boys. Aller dans les bougies, sur le grand gâteau. Laisse-on faire la plage et c'est l'heure des cadeaux. Les garçons, les filles, ont les yeux qui brillent. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Bandersnark ! Pourquoi je n'arrive pas à la placer là ? Parce que là, elle est en conflit avec les girafes, en fait. Je vais prendre l'étagère, pour résoudre le problème. Je crois que j'ai fait le tour du pack. Girafes géométriques. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette lampe aussi. Ouais, j'ai fait le tour du pack, du coup, je pense. Mais non, attends. Vraiment, j'ai tout. Du rikikiki. Ouais. Oui, elle est chouette, cette lampe, mais je la trouve dure à placer. Moi aussi, je la trouve cool, mais... Je ne sais pas, je la trouve dure à placer. Ah, il y a aussi les sols et les papiers peints. Mais trop bien. Alors, en effet, incroyable. Ok. Il y a un papier peint à motif, comme ça, un peu psychédélique, ouais. Il existe en plein de teintes différentes. Il y a un truc chouette à faire dans une chambre, avec ce papier peint, je trouve. Après, ça fait... Un mur, quoi. Genre là, j'avais fait celui en lambris, et je le trouve beau. Mais... En fait, toute une pièce... Je ne sais pas. Je le trouve un peu en tétant, quoi. Ouf. Ouais. Et ensuite, du coup... Il y a aussi celui-là, avec des tigres, et il y a le même... Ah non, ce n'est pas le même. J'ai cru. Donc il y a celui avec des tigres. Il existe en plusieurs teintes. Wouah ! Il est joli, celui-là. En vrai, il est beau, celui-là. J'ai envie de refaire cette chambre, avec. Celui-là aussi, il est beau. Ok. Oh là là, en rouge. Oh ! Wouah ! Trop bien ! Les tigres dans une chambre d'enfant. Mais même pas que, en vrai. Même pas que. Mais oui, c'est vrai qu'il est beau. Regardez. C'est chouette, en vrai. Non, mais c'est trop beau. J'adore. Il est trop beau, celui-là. Il est vraiment chouette. Ouais, les moulures... Ouais. Oui. Vraiment joli. Tout le kit est trop beau. Bah oui, là, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et ensuite, il y a ça, oiseau et fleur. Et pareil, c'est en plusieurs teintes. Un peu plus mémérisant. Mais il y a un truc à faire avec ça. Oui, c'est la même personne, ce qu'elle a dit. Exactement. Comme ça, là, c'est beau. Il y a un truc à faire aussi comme ça, je trouve. J'aime bien. Du coup, j'ai trop envie de refaire la chambre avec les tigres. Je les trouve trop beaux. Mais quelle couleur ? C'est ça aussi. En fait, il y a pas mal de couleurs qui vont à cette chambre au final. Il y a un truc à faire comme ça, je trouve. Mais ouais, les moulures, il faut faire avec. Mais oui, le mec qui a écrit Joyeux anniversaire, les petits indiens et la même personne qui a écrit Vive les grenichons. Exactement. C'est insupportable. Mais ça existe. Je l'aime bien comme ça aussi. Là, comme ça, je trouve qu'il est trop stylé. J'aime toutes les couleurs de ce papier peint. Je le trouve trop beau. Je trouve qu'il y a grave moyen de faire un truc sympa avec. Rosé vert, mon préf... Non, mais lui, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. J'ai envie de refaire tout, du coup. Et ensuite, en sol, du coup, il y a quelque chose, j'imagine. J'ai tellement envie de tout refaire. C'est marrant, ce contraste japonais tradit, une toux psychédélique, là. En fait, un peu trop comme ça. Dommage. Il y a un bout de papier peint dehors. Je ne sais pas comment vous faites pour remarquer ça à chaque fois. C'est un truc de fou. Hop. Hop. Et en sol, du coup, il y a quelque chose aussi. Là. C'est en plein milieu de l'écran. Ah, mais après, quand je suis concentrée sur un truc, moi... Je ne regarde pas trop ce qu'il y a à côté, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Ouais, bah, ce genre de motif, oui, il faut adapter en fonction d'eux, quand même. Parce que c'est vrai que... Genre, ça, là... Ça, là, il faut trouver l'utilisation pour le mettre. Cette moquette, là. Labyrinthe sophistiquée. Ouais, il y a un truc à faire, hein, je trouve, hein. Je trouve qu'il y a un truc à faire, mais... C'est... Ouais. Ça va avec les murs. Et il y a ça aussi. On peut simuler un tapis. Ouais. Ouais, c'est pour des faux tapis, ça, vraiment ? Mais c'est un peu plat, du coup, non ? C'est bizarre. Mais en fait, il y a des carrelages de salles de bain qui sont à faire, quand même, avec ce mix-là, moi, je trouve. Triangle. Ok. Cette chambre, tu seras jamais satisfaite. Non. Non, je suis pas satisfaite de cette chambre. Bon, bah, il est cool, ce pack, en vrai. Je trouve qu'il y a plein de trucs à faire, en fait, avec... C'est ça qui est sympa. Ouais. Que quelqu'un empêche cette personne de mélanger autant les motifs. Non, mais justement, j'essayais de trouver un combo qui pourrait me plaire. J'étais en train de faire des tests. Genre là, j'aimerais faire une chambre avec ce papier peint. Mais... Ouais, ça me semble compliqué. Dommage. Je trouvais qu'il y avait un truc à faire. Genre, avec ça, ça aurait pas été bizarre, parce que c'est un peu la continuité de la salle de bain. Il faudrait tout refaire, en fait. Il faudrait tout enlever, tout refaire. Ouais. Mais j'ai quand même envie de le mettre, ce papier peint, là. Genre, là. En vrai, le papier peint est cool, mais c'est le tapis qui va pas trop avec. Je suis d'accord, ouais. Je faisais des tests, en fait. Elle a un poil trop en couloir, cette chambre. Non, mais c'est le problème de cette maison, en fait. À part cette chambre-là, toutes les chambres sont en long, même la salle de bain. Enfin, c'est vraiment le problème de la maison. Tu vois, c'est chouette, mais du coup, vu qu'il y a des moulures, ça veut dire qu'il faut en mettre ailleurs, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs dans ce Rikikit, ce qui est plutôt bien. Ouais. Bon, je lui mets là. À moins que... Ouais, franchement, c'est chiant. Faudrait... Ouais, c'est compliqué. Je trouve que c'est vraiment compliqué à mettre en place. Mais je l'aime bien. Le motif noir avec tigre roux et feuilles vertes, elle est très bien de base dans la chambre. Oui, c'était... C'est vrai. C'était celui-là. Oui, c'est vrai, en vrai. C'est vrai que celui-là, j'ai même pas besoin de changer le reste. Je trouve que ça va. Je viens d'appuyer sur acheter le Rikikit. C'est vrai que c'est un budget, mais... C'est un budget à chaque fois, quand même. Mais je le trouve trop beau, ce papier peint. Très chouette. OK. Eh ben, voilà. On a fait le tour. Au jeu. Place au jeu. On fera la cuisine, d'ailleurs, aujourd'hui. On rappelle. On joue un peu, et puis après, on se met à faire la cuisine du déni, bien sûr. Papier peint sur le mur dehors. Encore ! Hop. Alors. Kiyoshi est triste. Allez, remettez le couvert. S'il vous plaît, faites quelque chose. Belluna n'arrive pas à trouver une chaise et une table pour faire cette activité. Une chaise et une table. Ah oui, en effet. OK, ça va être mieux comme ça, je pense. Vas-y, Belluna. Mange ce reste de pancake qui est par terre. Soulage-toi par-dessus bord. Et ensuite, je vais lui faire faire ses devoirs. Et je vais lui faire écrire dans son journal intime. Et après, la Manta, elle, elle est en train de manger des haricots aux saucisses à 9h50 du matin. Donc, je pense qu'on va plutôt lui faire prendre des pancakes. Ah, il n'y en a plus ? Bon, une part de gâteau. Et devoir. J'aimerais bien, après, sociabiliser les sœurs ensemble. Ah oui, et je voulais faire un groupe de famille avec Julie et... Mais elle est où, Céline ? Est-ce que quelqu'un a Julie et Céline ? Oui, voilà. Donc. Rejoindre un groupe. Créer un groupe. Cousinade. Et là, on met Céline, Julie, la Manta. C'est que des filles ! Il n'y a pas un garçon ? C'est fou. Mais oui, c'est vrai que... T'es pas obligée de remettre des boulures. Pour ma part, je mets une colonne toute simple de chaque côté pour justifier le fait que ça soit coupé. Ouais, je comprends, Clark. C'est une bonne idée de faire ça. Que des meufs, en fait. Après, il y a des bébés en cours. Ouais, il y a des bébés en cours. Alors, du coup, Cousinade, on va mettre un petit logo, un petit logo arc-en-ciel. Et exigence, je... Bon, pas vraiment d'exigence à avoir. Ce qu'on va faire, c'est activité du groupe. Donc, on va mettre loisir. Je pense qu'on peut mettre faire du yoga. J'en ai un timbré de yoga. Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre ? Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Divertissement et jeu. Utiliser la glissade d'eau. Jouer à des jeux sportifs. Baby foot. Pisser dans les buissons extérieurs. Chercher des grenouilles. Jouer dans les fontaines. Nager. Nager, je pense qu'on peut mettre. Et oui, Salim a malheureusement rejoint Berthulda, exactement. Jouer dans les fontaines du parc, faire de la rando. En fait, il faudrait qu'elles aient un endroit où elles puissent faire tout ça. Activité pour les enfants. Jouer avec les équipements du terrain de jeu. Et après, on va mettre... Ouais, jouer dans le placard. Et jouer avec des jouets. Ça va être bien. Et du coup, on déteste quoi ? Je déteste. Permets de voir. Non, si elles sont ensemble et qu'elles veulent faire leurs devoirs, ça va me stresser qu'elles puissent pas le faire. Je pense qu'on va rien mettre pour des tests. Ok. Parfait. Lieux préféré du groupe ? Aucun. Ouvert à tous. Donc non, sur invitation uniquement. Voilà ! Parfait. Le groupe a été créé. Donc les filles pourront se rejoindre désormais quand elles le veulent. Et ça, c'est trop bien. Je suis absolument ravie. J'aimerais bien modifier les tenues de groupe, j'avoue. Personnaliser, petite fille. Oh ! Venez, on les fait toutes s'habiller pareil. En tenue de groupe. Je ne sais pas. La secte. Quotidien. Elles seront toutes stylées comme ça. Les mini mean girls. Toutes en bleu comme ça. En vrai, elles sont choues. Et je vais juste... C'est vraiment bien les looks prédéfinis. Ça me facilite vraiment la vie à chaque fois. Ça va zoner au skatepark. En vrai, trop mignonne cette petite jupe en plus. Juste les tongs, là, ma chérie. Ma chérie, la paire de tongs, ça ne va pas être possible. Chacune sa couleur. Alors ça, je ne crois pas que je puisse le faire malheureusement. Basket. Je crois que c'est vraiment la même tenue pour toutes, il me semble. Et j'aimerais bien enlever le collier aussi. Ou en mettre un autre, un collier de famille, genre. J'ai changé les chaussures. Déjà, j'ai mis des petites baskets marron. Peut-être qu'on pourrait trouver des baskets bleues. Peut-être que ça irait mieux. Il n'y a pas un accessoire qu'elles pourraient toutes porter. Qui sera en mode, c'est le collier de l'amitié. Enfin, des cousines. Le collier des BFF, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être ça. Il y a un monde où c'est ça. Il y a un monde où c'est cet oiseau immonde. Les héritières de Mamie Bertie. C'est pas trop mignon, franchement. Si, voilà, on va leur mettre ça. Genre, elles se le sont fait en activité ensemble. Le collier Twitter. Lié par le collier Twitter. Par le pouvoir de Twitter. Je vais juste leur trouver des petites chaussures bleues. Pour aller avec leur tenue. Il n'y a pas tant que ça, hein. Petite basket. Ça, c'est pas mal, en vrai. Comme ça, elles pourront crapailluter dehors. Plus ce genre de collier est simple, plus c'est crédible. Moi, je les vois trop se faire, tu sais, le collier de fleurs, là. Tu sais, le faire en activité familiale. Et du coup, depuis, elles ne le lâchent pas. Moi, quand j'étais avec ma cousine, quand on était gamine, on avait des trucs super kits d'amitié comme ça aussi, quoi. Donc, ça me semble plutôt réaliste. Et du coup, je vais juste leur mettre des petites chaussettes. On les voit pas, mais au moins, je le sais. Je sais qu'elles en ont. Voilà, je me sens rassurée. Celui-là est pas mal, ouais. Ok, et du coup... Est-ce qu'on leur met un haut un peu kitsch avec cette tenue ? Un petit chat qui fait de la guitare. Le lama de Fortnite. J'ai vu les bracelets, mais il n'y en a pas tant que ça des biens non plus, en fait. C'est pour ça que je suis pas partie sur un bracelet, au final. Le t-shirt de leur chanteur-pref. Attends, je cherche. La girafe est trop mimi. Oh non ! Elles vont... Non, c'est pas ces... Non, c'est pas ce genre de petite fille. Non, s'il vous plaît. Oh non ! Genre, c'est qui, lui, en fait ? C'est qui, ce mec ? Elles sont toutes fans de lui, genre ? Et du coup, elles mettent ce t-shirt-là parce qu'elles sont fans de ce random Bieber, là. Je sais pas qui c'est. Ok, c'est parfait. Et du coup, le collier... Je vais juste changer la couleur. C'est le mec de Kinder. Oh non ! Je vais mettre le collier en blanc, du coup. Ok, elles sont trop fans de ce mec. Petite vibe alerte rouge. Alors, tenue habillée. Les filles, il va falloir se mettre sur votre 31 en tenue habillée. Elles vont tout le temps s'habiller pareil. Elles vont être complètement insupportables. Justin Plume Bob. Ah ouais ! Tokyo Hotel, ils font des TikTok. C'est nouveau, ça. Oh, la petite robe, là. Regardez comme elle est belle. Oh, mes petites princesses, quoi. Elles vont être trop jolies avec cette petite robe bleue. Il est ultra drôle, ce t-shirt. C'est vraiment le mec de Kinder, j'avoue. C'est vraiment ça. Elles sont ultra fans. Ouais. Je vais mettre ça. Par contre, c'est que chaussures, je ne les comprends pas. Chaussures de plage, un peu. Très bien. Je suis en full-time bleu depuis tout à l'heure. Comme ça, ça leur va à toutes. Salut, Polorsi ! Trop contente de revoir les Sims. Bah ouais, c'est tous les dimanches à 16h30. J'attendais ce live depuis des semaines, mais c'est tous les dimanches à 16h30, en vrai. Il faut que je remette le collier à chaque fois, du coup. C'est chiant, en vrai. J'ai pas trop de chaussures à mettre. Ils sont bleus. C'est un peu délicat. La situation est compliquée. J'ai pas de chaussures. Salut, Nolikia ! Salut à tous. Écoutez, c'est le moins pire. En blanc. Et du coup, je leur mets leur collier à la con, là. Ouais, en blanc, en blanc, c'est bien. Voilà. Tenue de... Oh mon dieu, heureusement que j'agis. Heureusement que je fais quelque chose, quand même. Voilà, comme ça, elles vont être... Elles seront prêtes pour... Crapailluter de ouf. Et du coup, le tiche... Le retour de Justin Plumbob. Il est là. Dans une autre couleur ! C'est immonde ! Ok, c'est parfait. Et du coup, je leur mets leur collier à la con, aussi. Parfait. Donc ça, c'est leur tenue de sport. Leur tenue de dodo. Pour les petites pyjamas parties à la maison. Franchement, je suis trop contente. Ça va être trop bien. On va se faire des petites réus. Bon, après, je dis ça, mais... En pratique, c'est quand même autre chose. Sieste fleurie. Elles sont habillées n'importe comment, si elles se mettent comme ça. En vrai, je les... Je les imagine déjà... Comme ça, là. Il n'y en a pas une autre ? De combi un peu rigolote, comme ça ? Oh, mais... Trop mimi, en fait. Danser dans tes rêves, elle s'appelle, cette tenue. C'est immonde. C'est parfait. Oui, c'est vrai. Oh, j'adore le petit singe, aussi. Il faudra grave les prendre en photo. Ouais, t'as raison. Il faudrait qu'on les prenne en photo. T'as 100% raison. Du coup, ça... J'ai que ça comme... Cor entier ? Oh là là. Elle, c'est qui, elle ? C'est qui, elle ? C'est une chanteuse ? On peut dire ça. Ou elles sont toutes en kigurumi. C'est Ariana Grand-Nez. Ouais, c'est ça. Ariana Grand-Nez. Et après, on va leur mettre des chaussons kidge avec. Voilà. La petite sirène de Wish. Avec des chaussettes. Oh là là, mais trop bien. Mais il faut qu'on leur mette du vernis. Du vernis. Il faut qu'on leur mette du vernis de toutes les couleurs, là. Comme ça, bleu. De toutes les couleurs. Nickel. C'est possible de faire une pyjama party ? On peut en simuler une, oui, c'est sûr. Oui, oui, on peut en faire une. Je leur mets leur vernis, là, à la con. Bon, là, elles sont au sport. On va pas déconner. Et là, tenue de fête. Mais du coup, c'est trop bien. Tu peux y aller les filles qui sont toutes le même âge, là. C'est cool. Et tenue de fête, tenue de fête. Oh là là, trop mimi. Je l'ai jamais... Mais je m'en suis jamais servie de cette robe. Trop chou, en fait. J'adore. Je pense que ça, ça leur ira mieux. C'est quand même... Elles vont pas grandir bientôt ? Bah, si, mais elles vont toutes grandir aussi. Donc, au pire, il y en a une qui sera ado, les autres seront enfants. Ça n'empêchera pas qu'elles soient proches. Elles ont quand même plus ou moins le même âge, en vrai. À quelque chose près, tous les premiers bébés sont arrivés ensemble. Faudra pas le temps de les voir dans ces tenues. Je sais, je sais, mais laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Voilà. Et oh là là. Je veux une tenue kitsch comme ça. Déjà, je veux à tout prix... Sur le visage, là, je veux à tout prix le... Oh là là, mais ça... Jpep de ça. Ok. Béniade en vue, avec les lunettes. Parfait. Que demande le peuple ? Elles sont wattiswaguées comme ça. Parfait. Et... Ah, leur collier. Voilà. Tant chaud. Ouh là là, il faut faire quelque chose. C'est qui, c'est de s'y mettre ? C'est la tenue de groupe des filles, des cousines de la famille. Tout simplement. Petite tenue de groupe, quoi. Pour la tenue de fête, t'as mis le collier. J'irai vérifié après, si j'ai mis le collier partout. Parfait. Non mais que demande le peuple avec ce bermuda, quoi ? Elles vont être si swag ! Tout le monde va les détester. Ça va être immonde. Je vais les mettre en tongs en plus, voilà. Et euh... Je suis à deux doigts de faire ça. Oh non ! Pitié, faites pas ça. Le bob. Je mets le bob en vrai. Le bob tong. Bob tong. Et euh... Je suis à deux doigts de penser que tu les détestes. Mais attends, c'est hilarant. Moi, quand j'étais petite, parfois je m'habille n'importe comment. C'est trop drôle. Et ensuite... Oh mon dieu, faites quelque chose. Le peuple réclame le bob. Et ensuite, voilà, je vais les mettre en temps froid, comme ça. Non mais elles sont trop choues si elles s'habillent comme ça, toutes ensemble, quoi. Je veux ça. Enlevez ça. Voilà. Et le collier. Donc, le collier à chaque fois. Là, je pense qu'on le verra à peine. Mais ok, ok. Donc, elles sont archi-fans de ce gars. Le collier, elles ne le quittent pas. Voilà. Mais oui, mais elles sont swag, c'est le terme, je suis désolée. C'est nickel, comme ça. J'espère que ça va marcher, parce que je ne me suis pas fait chier à faire ça pour rien. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est pas très ratus. Merci Dark Valerian pour le prime. Bienvenue. Ma mère laisse mon frère de 11 ans s'habiller comme il veut. Une véritable hécatombe. Une hécatombe de style. Ça me termine. Ok. Oui, t'entends des oiseaux, c'est... J'ai une horloge qui fait des bruits d'oiseaux. Est-ce qu'on ne trouverait pas dans la galerie... Un terrain... Pour enfants. J'ai pas trop quoi marquer, genre... Résidentiel, bien sûr. Non, pas résidentiel, justement. Une espèce de parc. C'est quoi la différence entre parc national et parc ? Elles peuvent aller au bowling aussi. On avait mis un bowling. Populaire actuellement ? Une cabane. Free House Kids Pork. Ça, c'est pas mal, en vrai. Ah, mais c'est le... En plus, c'est une créa de Lil Simsea. La Free... La Tree House, là. Mais je pense que ça, c'est de la frappe. Ça date de 2019, mais je pense que c'est de la frappe. Adventure Time Playground. Oh, le paradis ! Le paradis, ici, par contre. Il y a beaucoup de trucs pour Bambin, je crois. Magical Forest Playground. Allez, la galerie, elle saoule. C'est une bonne idée, la cabane, en vrai. C'est une bonne idée, la cabane, en vrai. Si je trie par park. Sur Montescovit, il n'y a qu'une barre. Un terreau surprise, ultia, je l'ai ou pas ? Arrêtez de vous foutre de moi. Non, je sais que tu l'as pas. Ok, donc là, il y a à nouveau la Free House de Lil Simsea. Et... Et... Fern Park. Bon, vas-y, je suis chaud. Du Tree House Kit Park. Par contre, il faudrait que... Trente par vingt. Gérer les mondes. La réponse était sur quel être elle l'est. C'est sur C, du coup. J'ai la vanne, j'ai la vanne. Trente par vingt. Où est-ce qu'on peut le mettre ? Tu peux créer le fanboy et l'inviter dans le club. Mais non, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça, enfin. C'est comme quoi ? C'est comme... Control. Merci Evans pour le onzième mois. Faut que tu fasses un drama fil rouge. Elle tombe toute amoureuse de ce même garçon. Et elle se batte pour lui jusqu'à l'âge adulte. Ouais, il faudrait qu'on le crée. Mais on a pas le droit de créer dans le challenge de NS. Non, mais on va essayer de trouver un garçon qu'elles aiment bien. Bon, ce pack a l'air cool. Jeu d'enfant. On ira. Je vais juste vite fait check. Petit check. Merci, Superbubble. Merci beaucoup, c'est sympa. Ah, écoutez, juste un instant, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ok, c'est bon, j'ai reçu un message que j'ai cru qu'il était urgent, mais en fait non, je l'écoutais. Donc ça c'est le parc, ça détonne complètement avec le paysage, mais ça c'est pas mal en vrai, il y a une mare, et là il y a quoi ? Alors, oh là là, mais je les vois, mais c'est parfait, elles vont pouvoir jouer, mais par contre il faut jouer à 4, elles sont 4. Oh non, mais là c'est le paradis en fait ! C'est un rêve quand t'es gosse, mais de ouf ! Mais oui, mais c'est trop bien quand t'es gamin ! Piano, table de scientifique, c'est trop bien ! C'est parfait, nickel ! Ok, top ! Du coup, je vais juste, je pense... En fait, faudrait qu'on trouve... Ouais, je pense qu'on va faire ça. Voilà. On va faire ça, tant pis, pour ce qu'il y a là-haut. Voilà. Et ici... Il n'y a pas moyen de trouver un poster du mec. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça ? La table de dessin, là, est trop cool, mais je sais que j'en ai une qui est encore mieux dans les packs d'après que ce truc a été créé. Voilà, genre celle-là. Avec le petit chat. J'espère que tout fonctionne et qu'elle a testé, mais ça m'étonnerait... Ça m'étonnerait que le simsie n'ait pas testé, en vrai. Ouais, en vrai, c'est bien en jaune. C'est privé ou pour tous les enfants du quartier ? Je pense que ça sera pas privé, mais on verra... On verra ce qu'on fera. C'est vrai, elles deviennent ados et ont un crush. Cette table aussi, elle est plus jolie que celle-ci, parce qu'elle est plus récente. On va la remplacer. Voilà. Et il faudrait qu'on trouve les posters du mec, là. Comment t'as fait pour voir Encanto ? Je suis allée au cinéma, Ruby Jane ? Je suis allée au ciné, tout simplement. Et là, il y a juste... Ouais, ouais, non. On va buller les enfants du quartier qui veulent y monter. Vous en faites même pas. Ne vous en faites pas. Et euh... Je réfléchis... Est-ce qu'on a oublié quelque chose qui pourrait être cool, vraiment, d'être là ? Je pense que là, on est bien. Mais juste, oui, le poster, quoi. Mais non, avec la chronologie des médias, Encanto, il est pas dispo, hein. Je vais mettre ça là. Et du coup... Il est pas là, le gamin, par hasard. Vous savez s'il y a un poster avec le gamin ou pas. Bah ouais, la balançoire, c'est cool, mais... La balançoire, c'est cool, mais je me suis dit que ça allait faire too much à la recherche du gamin de Kinder. Ceux-là, on les a déjà. Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'est ? La reine des neiges. Ah ! Il est là ! C'est pas exactement... On peut dire que c'est lui, on peut dire que c'est lui. Voilà. Très bien. Ouais, la chronologie des médias, ouais, c'est ce qui fait que c'est pas... C'est pas encore possible de regarder Encanto, là, tout de suite. Mais c'est vrai que ça a été réduit il y a pas très longtemps, donc... On avance déjà, c'est pas mal. Ça le fait, hein, le poster ? Ouais, c'est bien comme ça. Voilà. Nickel. Trop cool. Et du coup, juste... En vrai, il y a celle-là qui est chou. Qui fait du pack vampire. Voilà, c'est une chauve-souris, on la met jamais en plus. Et je pense que pour la maison, on va plutôt passer sur celle-ci. Je trouve mieux. Mais c'est pas dit que la cousinelle, elle passe, hein. Voilà. La peluche casse Justine. Parfait. Tu peux réduire la maison, elle reste fonctionnelle. Ouais, je sais. C'est vrai, en plus. Mais bon. C'est pas mal, en vrai. Elle tient, là, en taille, moi, je trouve. Elle rentre dans... Ah si, on la voit là, là. On peut la mettre comme ça. Cette lampe, je l'aime pas. Je suis désolée. Je vais partir plutôt sur... Éclairage, la lampe qui est là. On va tout faire sauf la cuisine, vous allez voir. Voilà. Je voulais celle-ci. Là, il y a même un bureau, mais je suis sûre qu'il marche. Je suis sûre qu'il marche, ce bureau. Nickel. Tapis gestion de crise, il s'appelle. What the fuck ? Je pense qu'on peut l'agrandir, le tapis gestion de crise. Ouais, non, ça fait bizarre. Ok. En vrai, ça aussi, c'est cool. Ce temple est plus important que la cuisine du déni. La cuisine du déni. La cuisine du déni. On la connaît tous. Euh... Je veux juste un dernier truc. Si je vais dans les sièges, là, pour enfants, j'aimerais bien les coussins, là. Ah, il y a ça aussi. Il y a ça à placer. Ça, là, ça peut être bien. Juste là. Ok. Je stresse. Voilà. Et... C'est cool comme ça. Je pense. Le biblio ours est trop mignon. Il n'y a pas moyen de caler le biblio ours quelque part. Oui. Nickel. Euh... Je veux juste voir les coussins. Ceux-là, là. Ça va prendre la flotte, en vrai. Bon. On va dire que c'est protégé. Et... Euh... Je pense que là, on est bien. Je réfléchis. Ah oui, je voulais... Je suis assez chaud aussi de la guirlande lumineuse qui vient avec le dernier pack mariage. Je ne sais pas où il est. Afficher tout. Où elle est. Celle-là, là. Ah, elle n'est pas lumineuse. Je voulais mettre elle, mais je ne sais pas pourquoi il y avait un truc qui me disait qu'elle était lumineuse celle-ci. Bon, en vrai. Pourquoi pas. Non, ça va faire bizarre. Bon, ok. On garde la lumineuse. Un feu de camp pour les chamallows entre girls. Ouais, ça pourrait être bien. Euh... Du coup, je vais enlever ça, je pense. Et le feu de camp, il est genre dans le pack... Euh... Je pensais qu'il était là. Non? Visitadine... Je ne sais pas. Je ne le trouve pas. Vous savez, en extérieur, là. Pas en plein air, mais... Ouais, voilà, destination... Ah, voilà, il est là, putain. Destination nature. Et du coup, destination nature... C'est là où il est le feu de camp, non ? Voilà. J'ai peur. J'ai peur du feu, j'ai peur de l'incendie, j'ai peur de beaucoup de choses. Je pense qu'on va le mettre là. Chamallow entre girls. J'ai peur du décès. Ok. Oh mais, j'adore. Voilà. Oh mais je kiffe. Et ensuite... Petite chaise d'exté, ouais. Ça me semble pas mal. Bon, il n'y a aucun risque là. La situation est totalement sous contrôle. Aucun risque d'incendie pour ces enfants. Ça, c'est bon. Et ensuite, je vais juste faire ça, là. Il y a... Quoi ? C'est ça, genre. Hop. Nice. Snoopy a été retrouvé ? Le chien de Diabalzan a été retrouvé ? Ah mais trop bien. J'ai partagé ça ce matin sur Twitter, justement, parce que Diabalzan, qui stream de temps en temps... C'est bon, elle a retrouvé Snoopy. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Elle a perdu son chien. Et c'est bon, en fait. Snoopy retrouvé. Parfait. Trop bien. Trop cool. Petite lanterne pour mener au feu de camp, peut-être. Bah, c'est vrai que là, il n'y a pas vraiment de passage. Elles feront le tour. Elles feront le tour. Il y a quoi comme lanterne ? Ah, il y a ça. Si vous avez vraiment une lanterne en tête que vous voulez que je mette, dites-moi. Mais ça, là, ça me paraît un peu sorti du chapeau, quoi. Diabalzan, c'est la lead du studio de Zera. Ouais, il me semble que c'est ça. C'est pour ça que je voulais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est ça. Juste ce banc est de piètre qualité. En même temps, la créa, elle date de 2019, donc il manque plein plein de... Enfin, il y a plein de nouveaux objets depuis qu'ils sont sortis. Mais sinon, il y a quoi d'autre comme banc qui est plus sympa ? Rien que celui-là, il est mieux, je trouve. Voilà. Bonne nouvelle pour le chien, oui. Ok, on est pas mal, je trouve. Et c'est elle qui jouait Vanessa Martoni dans GTRPZ. Non, elles peuvent pas se noyer dans la mare, vous êtes des monstres. Bon, du coup, j'ai mis nager dans leur... Va falloir qu'on change un peu les lois du groupe, quand même. Parce que j'ai mis nager dans les options, alors qu'en vrai, il n'y a pas de quoi nager ici. Mais je pense... J'adapterai en fonction de ce qu'elles feront ici, en fait. Ok. Ça me semble pas mal. Ouais. Ça me semble bien. Il y a la mare, non ? Mais je crois pas qu'elles puissent. Comment ça, mon endroit est incomplet ? Il faut un échec qui est et un siège de patio. Ah putain. Laissez-moi tranquille. C'est pour ça qu'il y avait un échec qui est. Et si je mets parc national ? Ah, c'est bon, parc national, c'est bon, all good. Cette brouette... C'est vieux, cet objet, au secours, en fait. Je le veux pas. Ah, mais il y a une balançoire, ici. Parfait. Chez Marswin, elles peuvent nager. Bah, c'est vrai, t'as raison. Elles sont pas obligées d'aller tout le temps dans le parc, de toute façon. Une radio pour écouter leur Justine. Ah, mais ouais ! Bonne idée. Une radio, une radio. Je crois que c'est genre là, ouais. Est-ce qu'il y a une radio un peu comme... Ça, il en manque, hein, des items comme ça dans ce jeu, je trouve. Genre une petite radio comme celle de Animal Crossing, là, un peu old school. On va mettre celle-ci. Voilà, elle tient dedans. On va la mettre... En violet. De toute façon, c'est n'importe quoi. La déco là-dedans, c'est n'importe quoi. Mais en même temps, c'est elles qui l'ont faite, quoi. Donc, euh... J'ai pas la rêve de Justine. Bah, elles sont fans ! C'est pour ça qu'elles sont habillées avec le même t-shirt. Tu vas voir, tu vas voir. Ok, c'est bon, c'est fait. Trop bien. Elles vont pouvoir squatter là-bas. Je suis trop contente. Et en plus, c'est surtout qu'il y a les deux... Il y a les autres enfants qui vont venir. Bon, après, ça va être compliqué, les bambins, dans ce terrain. Ça va être dur d'en prendre soin, quoi. Ça va être dur. Mais très bien. Bah tiens, justement, on est samedi. Et je pense que Belluna... Euh... Va faire à manger. Alors... En fait, il faut qu'elles aient fait leur devoir. Ça, c'est une certitude. Il faut qu'elles aient fait leur devoir. Et une fois que ça, c'est fait, Marswin va préparer... Va cuisiner avec la Manta, qui, elle, a fait ses devoirs, déjà. Et elle va cuisiner de quoi mettre dans un sachet pour que les filles puissent manger sur le terrain. On est samedi, c'est bientôt le week-end. Donc, elles vont... Genre un truc pratique à manger pour les gamines. Ouais, ouais, elle est toujours vivante, Marswin. Elle n'est même pas encore passée à l'âge adulte. Donc, elle est complètement... Toujours vivante, toujours debout. Je pense qu'elles vont faire... Gâteau aux fraises, biscuits en forme de cœur. Biscuits enjôleurs en forme de cœur pour les enfants, les pauvres. Une salade de pastèque. Bah, je pense que, ouais, un sandwich au fromage fondu. Je pense que ça s'y prête bien. Et elles vont faire ça toutes les deux. Oh ! Mais attends, pourquoi elle a embrassé dans ses... Non, elle fait rien au final. J'ai décidé que c'était le bon moment pour moi d'adopter un bébé. Peux-tu venir pour que je te le présente ? C'est mon père, ça, non ? Attends. C'est le père de Kiyoshi, ça, non ? Ou je suis le père ? C'est son père ? Ah, donc j'ai un petit frère ? Ah, c'est grâce aux histoires de quartier. Bah, en vrai, j'accepte avec plaisir parce que... Par contre, tu vas mourir bientôt. Annoncer les fiançailles. Je vais me fiancer avec Marswin. Je crois que c'est son père. Euh... Est-ce que tu peux... s'enthousiasmer à propos du mariage à venir ? Et attends, où est l'enfant ? Est-ce que ça, c'est ma mère ? Ouais, ouais, ça, c'est ma mère. Exprimer ses doutes à propos du mariage. En mode, ouais... Ah, mais ils sont blindés. Kiyoshi est un blindé, en fait. Elle me trompe. Ah, mais... Mais c'est fou. C'est mon petit frère. Ah bah, c'est parfait, hein. Ça fait des bébés... Ça fait des bébés pour... Les petits-enfants. Ah bah non, ça sera consanguin. Oh, comment on va faire ? Peut-être qu'ils prendront pas en compte le fait que c'est son oncle éloigné. Je sais pas. Par contre, la maison est assez folle, j'avoue. Mais elle est too much, quand même. Double chiotte, là. Double salle de bain. C'est un adopté ? Ah, t'es sûre que c'est un adopté ? Ah ouais, mais du coup, sa tête, je suis pas sûre, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es un malade, toi. T'es pas content d'avoir eu un enfant, ou quoi ? Bon, complètement j'tarbée. Le bébé ! Et ça, c'est ma sœur. S'enthousiasmer à propos du mariage d'avenir. Je crois que c'est la sœur de Kiyoshi. Oh, mais cute, quand même, cet enfant. Trop belle, Megumi. Oh, j'ai changé la couche. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est descendu ? Ah, il va au travail ! Ah, désolée. Ok. Donc, pardon, oui. J'allais quand même voir l'enfant. Et maintenant, je prends le contrôle de Belluna. Mais c'est bien d'avoir des enfants, en vrai, dans le jeu, là. Comme ça, il y a toujours de quoi faire. Il faudrait regarder l'arbre généalogique. Mais je pense qu'il apparaît comme mon frère. Je pense... Christophe, il s'appelle. Bébé. C'est peut-être l'enfant de la sœur. Je pense pas. Qui est Christophe ? Non, 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 non. Non, non, c'est bien mon frère, hein. Christophe. Mais c'est ouf, en vrai. Il est jamais trop tard, quoi. J'ai un frère. Kiyoshi a un frère. Très bien. Ils ont vraiment dit adopter. Bah écoute, je sais pas. Je comprends pas. Alors, donc lui, il est au travail. Mais on avait dit que... On avait dit que Marsouille était complètement dingue. Non, on avait dit qu'en fait, il fallait faire à manger ensemble pour les filles, pour qu'elles le... Avec Lamanta et Belluna. Et donc, sandwich au fromage fondu. C'est bon, ça va passer. Les filles ? C'est quoi le lama bleu ? C'est la tenue de travail de Kiyoshi, tout simplement. C'est bon, là ? Je suis sûre qu'elles vont rien faire, vu que la cuisine est petite. Je suis sûre que ça va poser problème pour faire à manger ensemble. De dos, elle est magnifique, mais oui. Mais oui, tu es belle, Marsouille. Bon, elles font rien. Elles foutent vraiment que dalle. Repas équilibré. Quelqu'un m'a dit qu'on pouvait manger de la terre, mais quelqu'un d'autre a dit que je pouvais mourir. Est-ce que je peux manger de la terre ? Floufflouf.com Pour cette question existentielle. Hop. Euh... C'est parti. Est-ce qu'elle peut... Oui ou non ? Manger de la terre. Quoi ? Ah. Ok. Manger de la terre n'est pas bon pour la santé, ou si tu fais ça, on va se moquer de toi. Quoi ? Floufflouf.com bug ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Floufflouf.com est down ? Floufflouf.com est down ? Pourquoi ? Ah, voilà. Ok, c'est bon. Manger de la terre n'est pas bon pour la santé. Merci pour le conseil. Mais son contrôle des émotions diminue. Alors, j'aimerais bien qu'elle mette dans un sac en papier pour le déjeuner. Lamanta. Attendre le niveau 2 dans une compétence et devoir tout juste commencer. Ah, ils sont là, ces devoirs. Faire les devoirs ensemble. Non, 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 mais attends, mais ne mange pas. Tu mets dans un... Attends, Marswin, tu peux le faire, toi, non ? Mettre dans un sac en papier ? Ah. Ok. Bon, je vais en prendre 4, du coup. Embarrassé, mal dans ses pompes, porte des chaussures à l'intérieur. Mais t'es pas obligé de les garder tes chaussures, je t'en prie. Ah oui, pardon pour Floufflouf. Bon, c'est bon, Marswin, elle a tout, là ? Une connaissance m'a dit à quel point elle te déteste. Essaye d'être plus gentille. Ne pas être appréciée, c'est être sur une pente glissante. Oh, c'est Jules qui me dit ça ? Mais c'est un ouf. Mais il est malade. Mais je rêve. Bon, attends, mets dans des sacs en papier, là, il en manque 2. Non, il en manque 1. Alors. Hop, 1. 2. Je crois que c'est pas la même musique, c'est insupportable. Ok. C'est bon ? Mais arrêtez de mettre des musiques différentes, c'est insupportable. Là, il y en a 2, et là, elle en a 1. Récré solitaire. A la dernière récréation, personne n'a voulu... Non, mais il est déjà 15h43, là, faut se dépêcher. J'ai dû rester dans mon coin, si ça arrive de nouveau, que faire ? Personne n'a voulu jouer avec moi. Oh non. Elles sont où, leur évolution en termes d'éducation ? Bah, dans leurs compétences, en vrai. Je crois, hein, je crois. Bon, est-ce qu'on demande à d'autres... On lui dit, demande à d'autres enfants de venir avec toi ? Marswin a donné des conseils à Bellouna. Ok, la pauvre... Alors, Marswin, 2 secondes. Je n'arrive pas à mettre un sac... Enfin, je n'arrive pas à en avoir 4, quoi. Ah, mais si, ils sont là ! Ok, nickel ! C'est bon, les filles ! Du coup, je vais faire... Commencer la réunion. Ok, non, ce n'est pas là. Il faut que je les fasse se déplacer. Mati ! Courage pour te rétablir. Hop, je vais les emmener là, plutôt. Salut, Kalish ! Salut, salut ! Non, mais Marswin, tu n'as rien à faire là, par contre. Rentre chez toi ? Ok ! Comment c'est la réunion ? Les réunions de groupe ne sont pas disponibles. Ici, les Sims doivent se rendre dans un autre endroit ou chez un membre du groupe cosy... Quoi ? Mais si ! Le lieu préféré du groupe, c'est ici même. Euh... Ben, c'est un parc ! Ah, c'est peut-être parce que c'est un parc national et pas un parc ! Ok. Euh... Alors. Je sais ce que je vais faire. Salut, la Zulimang ! Mais non, mais non, on va y arriver, regardez. On va faire ça. On va faire ça. On va transformer ce truc en parc tout court. Je suis sûre que c'est ça qui bloque. Parc. Du coup, il me faut... Des sièges de patio. L'enfer ! Euh... Ben, je pense qu'on va juste... Remplacer ces deux chaises par ça. Voilà, on est chez Skitch. Ok. Ok. Et... Euh... Il me faut un échec qui est. Et donc là, je pense qu'on va juste... Le réduire et le cacher dans les buissons. Voilà. Et donc là, c'est bon. Normalement... Là, ça devrait le faire. Si tu le mets en générique, tu n'auras pas de souci et rien de requis. J'aurais peut-être dû faire ça. Mais je pense que là, on est bon, normalement. Je pense que là, on est bien. Les envies sont des choses que votre sims veut faire, mais il n'est pas obligé de les réaliser. Très bien. Je les ai désactivées, moi, de toute façon, les envies. Et là, bim. Normalement, elles sont bien. Par contre, pourquoi ? Ah ! Voilà ! Elles sont insupportables. J'adore. Juste comme c'est l'hiver, temps froid, là... Elles ne sont pas habillées comme ça. C'est dommage. Je devrais peut-être faire cette tenue. Après, ce n'est pas très RP, quoi. Elles se ressemblent toutes ! Ça se voit qu'elles sont de la même famille, hein ! Belluna et Julie ont la même coupe de cheveux, cela dit. Euh... J'aimerais bien... Est-ce que ça va être chiant ? Merci, Pyroxyde ! Voici 500 bits très Ratus qui m'ont été offerts par Twitch en dédommagement. Ils ne pouvaient revenir qu'à la reine Ratus. Ah bah merci beaucoup ! Comment ça, en dédommagement ? Oh ! C'est encore une petite fille ! Qui est née ? Le deuxième enfant de la portée. Oh ! Elle a la peau bleue comme son papa et comme Bertulda. Oh là là ! Hélène, elle s'appelle. Je me demande si elle est jolie. Par contre, ouais, elle est bleue. On va lui mettre des petits chignons. Elle est mignonne, comme ça. Vas-y, on se spoil. Ah non, on ne peut pas. Putain, c'est une sirène. Là, c'est Julie. Donc Julie, on pourrait lui mettre des cheveux. J'aimerais bien lui mettre les cheveux bouclés. Comme sa mère. Voilà, comme ça. Nalani, elle a aussi des belles boucles. Elle est trop... En vrai, elle est chou, Julie. Dites pas, dites pas, you. Elle est chou. Elle a un truc. Elle a un charme. Ok, c'est bon. Hélène, c'est une petite fille. Et du coup, dans l'autre famille, dans la famille de Julie, je suis plutôt curieuse de qui est née. Attendez, on va regarder. Non, elle est chou, Julie. C'est vrai qu'elle n'est pas... Par contre, elle m'a fait, comme d'hab, gérer les mondes. Ça lui a pas changé la coupe sur toutes les tenues. Attendez. Salut, R-Terrasse. Je vais faire... Sulani. Et je vais faire ça. On va y arriver, hein. Je vais lui mettre la même coupe partout, parce que c'est un peu... Hop. Je vais lui mettre celle-là. Mais pourquoi elle se met pas partout, la coupe de cheveux ? C'est chiant. Bon, après, remarque, quand tu veux changer un par un, tu seras en train de péter un câble, qu'elle se mette partout, quand même, quand on y pense. Je vais lui mettre celle-là partout. Hop. Mais oui, elle a des beaux yeux. Elle a les yeux de son père. Voilà. Bon, par contre, c'est dur, hein, que la peau bleue soit restée sur Hélène. C'est vraiment dur. Mais je crois qu'elle a les yeux de sa mère, Hélène. Hop. Je vais la mettre en tenue quotidienne et ça changera partout, normalement. Ah, d'accord, c'est pour ça. Donc ça, c'est bon. Et du coup, si je me mets, par exemple... Oh là ! Oh ! Regardez l'enfant de Makoa, l'ado de Makoa, il est devenu âgé maintenant. C'est rude. Et chez les bears, du coup... Oh ! Le deuxième bébé a la peau bleue aussi ! Mais non ! C'est une fille ou un garçon ? La dernière fois que j'ai subgift ici, mon abo récurrent a été annulé. C'est à cause d'un bug qui existe du 13 au 15. Si j'ai bien compris le mail, du coup, ils m'ont offert 500 bits. Ok, d'accord, énorme. Trop belle, Candy. C'est Yann. C'est un petit garçon ! Oh, il a l'air trop chou ! En vrai. Spoil-nous les enfants, pitié ! Je peux pas ! Je peux pas, j'ai pas mis le code. Oh, mais il est trop chou, Yann. En vrai, juste, il a la peau bleue, quoi. Mais il est chou. Il est très mignon. Je me demande comment il est, en vrai. Oui, il est beau. Mais je sais pas comment il est, une fois grand, en fait. Ça jure un peu avec ta couleur de peau, Yann, le bleu. Je suis désolée. Ok. Oh là là, ça, c'est catastrophique. Trop chou. Et du coup, Céline... Oui, Céline, on avait dit qu'elle était plutôt jolie. Il me semble. En même temps, Candy est trop belle. Oui, de ouf, Candy est trop trop belle. Bah, en fait, il faudrait aller les voir. Vous voulez que je vous spoil les enfants ? Mais il faudrait que j'aille voir dans les familles, à chaque fois. Alors, vas-y. Salut, Max. Mais le truc, c'est que... Oui, capitaine. Le temps passe. Le temps passe. Et cette journée n'en finit plus. Le samedi qu'on devait passer à la cabane, il est déjà 16h30. Si je fais casse, point, full, edit, mode, et que je fais maintien, et que je fais modifier dans le cus. Berthi a créé une grande famille. Vous avez vu, c'est beau. Alors, Hélène, à quoi elle ressemble, une fois adulte ? Attention. C'est parti. On a déjà la peau bleue, donc on aurait perdu avec Hélène. Il aurait à tout... En fait, si on avait gardé Igorno, on aurait eu donc Julie en 1. Julie, je vous rappelle que... Bon, si on fait quelque chose de classique. Non, non, mais c'est le maquillage, là, qui me fait rire. C'est le maquillage qui me fait rire, là. Voilà, si on lui enlève son maquillage... Ah, voilà ! Elle est très bien, comme ça. Mais on aurait gagné. Ah, ben, on aurait gagné. En fait, on gagne avec Julie. C'est juste... Ah, non, mais on gagne complètement avec Julie, au final. Oui, elle est très belle. C'est vraiment juste, là, la tête avec le make-up et tout, c'était pas possible. Donc, du coup, Julie, c'est mort. Mais, par contre, ce maquillage, Julie, plus jamais tu fais ça de ta fille, putain. Du coup, on la repasse... Enfant. De toute façon, j'annulerai, voilà. Et, donc, on aurait gagné avec elle. Heureusement qu'on n'a pas pris Igorno. Et Hélène... Ah, putain, Hélène est à la bouche de Igorno. Ça, c'est son père tout craché. Ouais. Et la couleur de peau de Igorno, du coup. Elle fait un peu peau cantasse avec cette coupe. C'est la bouche de Bertie qui perdure, donc on n'aurait pas pris elle. Je quitte, crie un sim. Normalement, ça ne l'a pas enregistré. Je m'appelle Julie, je me sens offensée par... Plus jamais ce maquillage, Julie, c'est terminé. Plus jamais. Ok, donc ça, c'est bon. Et du coup, si je vais dans... Gérer les mondes, toujours... Par contre, on aurait vraiment gagné avec Julie. Donc, on a bien fait de ne pas prendre Igorno. On aurait gagné à la troisième génération, ça aurait été dommage. Et ensuite, Windenburg. Et... Céline et Yann, donc. Yann. C'est sûr qu'avec Marswing, tu n'es pas sortie de l'auberge. En vrai, Belluna... Mais lui, par contre, il a l'air trop mimi, Yann. Euh... Casse.fulleditmod. Ça va, la menta est plutôt chou, je trouve. Bon, alors, Céline, vous l'aviez déjà vue. Elle est belle, on aurait gagné aussi. Voilà. Euh... On aurait gagné aussi avec... Avec Céline. Elle est jolie. Donc, euh... C'est vrai que... Et du coup, maintenant, Yann, il a la peau bleue, donc on aurait perdu. Mais par contre, il est trop beau. Je ne sais pas comment ça va donner adulte. En vrai, ça aurait été win aussi. Il est très beau. Juste la couleur de peau, quoi. Mais si je lui mets une couleur de peau qui se rapproche plutôt de celle de Candy, ça devrait être... Elle a la peau claire, Candy, ça devrait être un peu comme ça. Si je lui mettais une couleur de peau comme ça, il s'était gagné, quoi. Par contre, il fait un peu botoxé, ouais ! C'était win, en fait. Il a gardé le nez de... Makoa. C'est rigolo, en vrai, hein. Il a gardé le nez de Makoa, qui est aussi le nez de Saturna, hein. On n'en revient pas que lui, c'est vraiment l'enfant de Bertie, hein. Je rappelle. Ah, par contre, c'est des petits... C'est des petits blonds, quoi. En même temps, Candy et puis Saturna, ils sont blonds. Il fait refait. Eh ouais, mais non. Même pas de chirurgie esthétique. En vrai, on aurait gagné avec lui aussi, hein. Salut, boîte en sucre ! Bah, par exemple, sur Instagram ou sur Twitter. Lui, là, Igorno, tu veux que je montre en couleur de peau humaine ? Je pense que, vu le père, s'il avait eu la peau de Makoa, on aurait été plutôt... Plutôt là, en vrai. Un peu plus... Un peu, je sais pas. Pour Saturna. Riche Californien, botoxé à mort. Allez, voilà, vous avez vu les enfants, du coup. Bon, on a passé du temps à faire ça. Je fais une pause pipi rapide. Et j'arrive tout de suite. Et on fait la journée à la cabane. Enfin, la fin d'après-midi à la cabane, du coup. Sous-titrage Société Radio-Canada